Bonsoir, nous allons donc commencer cette soirée, donc nous sommes récemment passés tout près d'une nouvelle coupe dans les crédits alloués à la recherche publique acharnement incompréhensible non compensé par les rares mouvements de balancier dans l'autre sens si régulièrement accompagnés de complexités administratives et d'empiétements sur nos libertés qu'ils font parfois redouter l'obol on doit donc craindre qu'en dépit des protestations la recherche française, aujourd'hui encore excellente finissent par décrocher mais ce pessimisme concerne surtout la recherche expérimentale puisque les mathématiciens français semblent assurer de maintenir leur surprématie au niveau mondial, vous en êtes cher clairvoisin, un brillant exemple un de vos collègues a calculé que si la France avait reçu depuis 20 ans la même proportion de prix Nobel scientifique que de médaille field cela ferait 69 Nobel au lieu de 7 certains avancent que c'est parce que les mathématiques ne coûtent pas cher et que les autres disciplines feraient mieux si leur crédit était plus important et leur liberté mieux respectée il y a là du vrai et si notre nation tient encore malgré tout son rang dans les sciences expérimentales c'est probablement du fait d'une forte tradition scientifique d'école de pensée perdre cette culture faute de l'arrivée de jeunes dans nos métiers notre angoisse première marquerait un déclin possiblement sans retour mais les succès des mathématiciens ont aussi d'autres explications si comme ailleurs la culture y est essentielle cet atout est plus fort dans cette discipline du fait de sa place dans les études secondaires on doit alors s'inquiéter des attaques menées contre cette place et songer plutôt à l'étendre aux autres sciences au stade du collège pas du collège de France nul n'est bon ou mauvais par nature en maths plus largement en sciences je passe évidemment sur les âneries sexistes il faut donc lutter contre ce désamour des mathématiques dont les effets sont réels les derniers classements PISA alertent sur ce point d'autant plus que les maths, par-delà leur beauté abstraite sont au cœur des technologies avancées essentielles à toutes les disciplines ce n'est pas pur hasard si les biologistes de cette maison ont laissé un état gentil à des équipes de matheux construire entre biologie et mathématiques un lien semblable à celui qui unit ces dernières à la physique est l'idéal poursuivi le vivant est mathématicien géomètre en tout cas pour le morphogénéticien écho de discussion avec René Tom qui m'aidait à y réfléchir en dépit de son agaçante détestation de la génétique le rang éminent de la France dans la discipline qu'à travers vous madame le professeur nous honorons aujourd'hui doit aussi la participation des meilleurs à l'enseignement supérieur ce qui donne aux jeunes étudiants souvent de futurs professeurs l'occasion d'être très tôt au contact de l'élite mathématique implication allant jusque dans la définition des programmes y compris pour l'enseignement secondaire et source de mises à jour régulières beaucoup trop lentes dans les autres disciplines bref, les succès magnifiques des mathématiques françaises dans lesquels vous avez pris votre part et continuerez de le faire sont le résultat d'une culture mathématique large sur laquelle il nous faut rester vigilants d'une implication sociale des mathématiciens dans l'enseignement et n'ayons garde de l'oublier du choix assumé et courageux de faire de l'excellence le seul critère valable pour les recrutements et les promotions un exemple à méditer et surtout à suivre voilà donc je vais faire une présentation très brève donc Claire Voisin est mathématicienne elle était directrice de recherche de classe exceptionnelle au CNRS avant d'être élue sur la chaire de géométrie algébrique au Collège de France donc je pense qu'en recevant Claire Voisin parmi ses professeurs le Collège de France remplit à merveille sa fonction principale à savoir non seulement de montrer la recherche en train de se faire mais aussi de permettre à un chercheur de communiquer à un public averti le savoir accumulé au cours d'années de recherches extraordinairement fructueuses je survole très brièvement la carrière de Claire son admission à 19 ans à l'école normale supérieure en passant par sa thèse en 1986 sous la direction d'Arnaud Beauville et son habilitation en 1989 une liste impressionnante de prix et d'invitations à donner des conférences prestigieuses comme par exemple les Herman Weill Lectures à Princeton et celle d'une conférence plénière au congrès des mathématiciens au congrès international des mathématiciens si vous voulez, les congrès internationaux des mathématiciens ont lieu tous les 4 ans et ils rythment, on peut dire, la vie des mathématiciens dans le monde entier et une fois tous les 4 ans il y a pas mal de conférenciers invités mais il y a une poignée de conférenciers invités à donner une conférence plénière donc Claire a été invitée au congrès international en Inde en 2010 à donner une conférence plénière et c'est l'année où elle a été élue à l'Académie des sciences l'année de son élection au collège elle dirigeait à l'Institut of Advanced Studies à Princeton une année spéciale sur la géométrie algébrique ses travaux contiennent de nombreuses percées spectaculaires qui ont fait considérablement avancer la compréhension des variétés algébriques au sein des variétés kelleriennes et au sein des variétés différenciables parmi ces percées, par exemple c'est elle qui a montré, la première que si on étend la conjecture d'Hodge qui est une conjecture fondamentale en géométrie algébrique si on l'étend du cadre des variétés projectives au cadre des variétés kelleriennes qui en fait presque conceptuellement est le bon cadre et bien c'est elle qui a montré que cette conjecture n'est pas vraie en donnant un contre-exemple extraordinaire en dimension 4 je ne vais pas rentrer dans les détails une autre de ces percées spectaculaires qui correspond au titre de son exposé aujourd'hui c'est l'existence de variétés kelleriennes compactes qui n'ont pas le même type d'homotopie que des variétés projectives donc je veux dire c'est des percées extraordinaires Claire Voisin possède à la fois une puissance technique incomparable et une créativité qui lui a permis d'ouvrir de nouvelles voies en géométrie algébrique je lui cède la parole en la félicitant pour son élection Merci pour cette introduction Monsieur l'administrateur chers collègues et amis mesdames, messieurs je voudrais tout d'abord remercier les professeurs de mathématiques du Collège de France Alain Kohn, Pierre-Louis Lyons et Jean-Christophe Yokos pour m'avoir proposé de candidater sur une chaire de géométrie algébrique et l'assemblée des professeurs pour m'y avoir élu les mathématiciens du Collège de France sont de très grandes figures des mathématiques particulièrement dans mon domaine Jean-Pierre Serre dont l'oeuvre a eu un immense impact sur la géométrie algébrique et sur ses développements ultérieurs par Grotendik Jean Leray de son côté a influencé indirectement mais de façon inestimable les développements du sujet en posant les fondements de la théorie des faisceaux et je suis donc infiniment honorée par la confiance qui m'est ainsi accordée voilà pour les remerciements et donc voilà le sujet de mon exposé j'ai choisi de parler de topologie des variétés algébriques complexes c'est une partie de mon domaine de recherche qui touche à des domaines extérieurs à la géométrie algébrique comme la topologie la géométrie différentielle la géométrie analytique donc j'ai fait un plan qui correspond à tout près au mot du titre et donc on va commencer par la géométrie complexe alors la géométrie complexe ça veut dire qu'on fait de la géométrie sur le corps des nombres complexes un nombre complexe c'est un nombre qui est composé de deux nombres réels x plus y x c'est la partie réelle et y la partie imaginaire et le nombre y qui apparaît c'est racine carrée de moins 1 donc pour multiplier les nombres complexes on applique les règles de l'algèbre et chaque fois qu'on rencontre y au carré on le remplace par moins 1 il y a une autre manière de voir la multiplication par un nombre complexe qui est plus géométrique le nombre complexe a un module r et un argument donc r c'est racine carrée de x2 plus y2 et un argument θ qui est tout simplement l'angle formé par le vecteur xy avec la droite horizontale et à ce moment là la multiplication par z c'est de la similitude donc composée de l'homothésie du rapport r et de la rotation en angle θ alors on a un corps et en particulier on peut parler d'espace vectoriel sur ce corps qui dit espace vectoriel dit multiplication par escalaire et quand on restreint la multiplication d'escalaire à r au réel contenu dans c on obtient en particulier un r espace vectoriel donc si je parle de quelque chose qui est de dimension n sur c j'obtiens un r espace vectoriel qui est de dimension 2n sur r et inversement partons d'un espace vectoriel de dimension 2n sur r que faut-il ajouter pour en faire un c espace vectoriel et bien comme on a déjà la multiplication scalaire par des réels ce qu'il faut ajouter c'est la multiplication par i et ça ça sera donné par un endomorphisme de l'espace vectoriel v r linéaire et qui satisfait l'équation i au carré égale moins des entités qui est l'équation 77 par i alors excusez-moi non on quitte le domaine de l'algèbre linéaire et on va parler de fonctions de l'omorphe je considère une fonction mettons de classe C1 définie sur un ouvert de R2 et à valeur dans R2 j'identifie R2 à C et donc on a le différentiel de cette fonction à chaque point c'est une application linéaire de R2 dans R2 dont la matrice est donnée par les dérivés partiels de la fonction et la fonction est dit holomorphe si cette différentielle est C linéaire à chaque point et dire qu'elle est C linéaire c'est dire qu'elle est nécessairement la multiplication par un nombre complexe et ce nombre complexe on le note F prime de Z alors parfois on parle également de transformation conforme parce que du fait que la différentielle ait la multiplication par un nombre complexe en chaque point ça veut dire qu'elle préserve les angles et c'est ça qui donc là j'ai mis un dessin que j'ai pris sur internet qui montre l'effet d'une application holomorphe infinitésimalement en chaque point si vous regardez ce qui se passe la grille globalement elle est déformée mais en chaque point infinitésimalement elle préserve elle garde son orthogonalité donc c'est pour ça qu'on appelle ça parfois aussi transformation conforme alors les exemples très simples de fonctions holomorphes sont donnés par les polynômes d'une variable complexe et dans ce cas on calcule en appliquant la formule du binôme que la dérivée P prime de Z est donnée par la formule usuelle de dérivation des polynômes qu'on apprend pour des polynômes d'une variable réelle par exemple alors maintenant il y a un théorème fondamental dans le sujet qui est une conséquence de la formule de Cauchy montrée par Cauchy en 1831 c'est donc la formule de Cauchy c'est la formule moyenne pour les fonctions holomorphes et ce que dit Cauchy c'est que une fonction est holomorphe si et seulement si elle est analytique complexe au voisinage de chaque point donc analytique complexe c'est plus fort qu'analytique réelle parce qu'analytique réelle ça dirait simplement que la fonction est localement la somme de sa série de Taylor mais analytique complexe ça dit que la série de Taylor est une série de la variable complexe et non pas des deux variables la variable complexe Z et non pas des deux variables X, Y réelle associée à Z donc ce que dit ce théorème c'est qu'en fait il n'y a pas tant de fonctions holomorphes que ça elles sont toutes obtenues comme des limites de polynômes alors ça ça permet un peu de situer le sujet le sujet dont on va parler et le sujet sur lequel je travaille très grosso modo on peut dire que la géométrie alubrique c'est un domaine où on étudie les polynômes ou les espaces sur lesquels les fonctions naturellement définies sont des polynômes et la géométrie analytique c'est un domaine où on étudiera les fonctions holomorphes ou les espaces sur lesquels naturellement sont définies les fonctions holomorphes alors j'ai mis la variante fonction rationnelle fonction rationnelle c'est les quotients de deux polynômes c'est l'opération naturelle à faire fonction homomorphes c'est la variante des fonctions holomorphes où on autorise les quotients de deux fonctions holomorphes alors maintenant on veut ça c'était tout à fait local comme définition en géométrie on aime avoir une vision globale des choses il y a la notion de variété qui est partagée enfin qui est en commun à tous les géomètres géomètres de toutes sortes géomètres différentiels aussi le topologue la notion de variété parle du fait qu'on aime avoir des coordonnées des coordonnées cartésiennes quand je dis on ce n'est pas seulement les mathématiciens c'est aussi les voyageurs les géographes les coordonnées c'est un moyen de paramétrer des points d'un espace par une suite de nombres donc c'est très agréable alors la manière dont les mathématiciens l'utilisent c'est un peu spéciale c'est que nous aimons utiliser les coordonnées pour faire ce qu'on appelle le calcul différentiel différentiel et fonction et alors donc ça c'est une très bonne idée d'avoir des coordonnées mais le problème c'est que la plupart des espaces intéressants n'admettent pas de système global de coordonnées même en particulier la sphère c'est pas de coordonnées globales on ne pouvait pas la mettre à plat sans créer une déchirure donc qu'est-ce que la tienne on fait exactement comme les géographes on va se contenter d'avoir des coordonnées localement et de couvrir tout notre espace par ce qu'on appelle des ouverts sur lesquels on a des coordonnées alors lorsqu'on fait cette opération encore une fois comme en géographie ces ouverts où on a des coordonnées on va les appeler des cartes et ces ouverts vont se chevaucher et lorsque deux cartes s'intersectent ou se chevauchent on est dans la situation que j'ai montrée ici sur l'intersection des deux cartes on a deux systèmes de coordonnées un donné par la première carte et un donné par la seconde carte et ce qu'on appelle les applications de changement de carte ce sont les applications qui décrivent comment on passe d'un système de coordonnées à l'autre alors lorsque les applications de changement de carte sont continues on a une variété topologique c'est déjà intéressant ça sélectionne déjà une classe d'espaces topologiques tout à fait intéressante mais pour faire du calcul différentiel et pour continuer de m'exposer on s'intéresse à des variétés différenciables et dans ce cas on demande que les changements de carte phi donc exprimant les nouvelles coordonnées en fonction des anciennes soient des fonctions différentielles soit des applications différentielles alors une fois qu'on a ça le nombre de différentielles on peut ensuite ajouter classe c'est carte classe c'est infini analytique etc et essentiellement les différents types de géométrie vont différer selon simplement la classe de régularité de ces applications alors une fois qu'on a ces changements de carte différential on peut par exemple parler d'espaces tangents en chaque point il faut vraiment penser à un espace vectoriel accroché à chaque point de notre variété c'est l'espace vectoriel par exemple de toutes les vitesses ou toutes les vélocités de trajectoires différenciables définies dessinées sur la variété et passant par le point considéré et comment on va dire qu'une trajectoire est différenciable et bien justement on va se placer dans des coordonnées locales qui identifient notre espace à un ouvert de RN et comme on a choisi comme nos changements de carte sont différenciables et bien la différenciabilité de ces trajectoires ne dépendra pas du choix de cordel donc on continue comme ça et alors une fois qu'on a cette notion d'espace tangent qui est tout à fait crucial on peut mettre des structures supplémentaires la plus classique évidemment étant la notion de métrique rémanienne où on met une métrique sur l'espace tangent à chaque point une métrique c'est-à-dire une structure d'espace vectoriel euclidien produscalaire et pour mon exposé une autre structure qui est évidemment moins courante c'est la notion de structure presque complexe où on met une structure de ces espaces vectoriels sur l'espace tangent en chaque point donc comme je l'ai dit dans le transparent précédent qu'est-ce que c'est de mettre une structure de ces espaces vectoriels c'est d'avoir un endomorphisme i dont le carré est moins l'identité alors pour l'instant les points x ont l'air de se promener enfin d'être complètement indépendants c'est pas tout à fait vrai ici on va lorsqu'on a des coordonnées on va avoir mettons xy on va avoir une base commune pour tous les espaces vectoriels tangents en chaque point à savoir les opérateurs delta sur delta xy et donc dans cette base on écrit la matrice de i ça va donner une matrice dépendante du point i de x et bien entendu on va demander qu'elle soit au moins continue de préférence différenciable alors maintenant je me rapproche de plus en plus du sujet on va demander on va parler de variétés complexes donc une variété complète c'est une variété sur laquelle on a sélectionné des cartes mais qui sont à valeur dans des ouverts de cn donc bon bien entendu cn c'est r2n donc ça nous donne aussi des cartes à valeur dans r2n mais on les écrit sous la forme z1 zn et les z10 ce sont des nombres complexes et le point important c'est qu'on m'a demandé que les applications phi de changement de coordonnées que j'ai décrites précédemment soient des applications allomorphes donc maintenant il y a une géométrie intermédiaire qui est la géométrie il y a une implication que j'explique ici qui est que si on a une structure complexe on a une structure presque complexe comme j'expliquais dans le transparent précédent la raison est la suivante donc si on a une structure complexe on a sélectionné des cartes à valeur dans cn ça veut dire que dans notre espace on peut considérer que localement on se promène dans cn et à ce moment-là localement on identifie aussi l'espace tangent en chaque point à cn lui-même et elle est là notre structure complexe cn a une structure complexe donc ça nous met une structure complexe sur l'espace tangent et il se trouve qu'elle est indépendante du choix de coordonnées précisément parce que les changements de coordonnées étant holomorphes leur différentiel est sélinéaire donc préserve on voit sélinéairement le cn sur un autre cn dans un autre système de coordonnées donc structure complexe entraîne structure presque complexe et c'est en temps de se demander si inversement ce ne serait pas équivalent donc donnons-nous une structure presque complexe existe-t-il donc vient-elle d'une structure complexe alors une autre manière de formuler d'ailleurs c'est existe-t-il un système de coordonnées réelles dans lesquelles pour lesquelles la matrice I de l'opérateur de structures presque complexes est constante ne dépend plus du point ça c'est tout à fait équivalent comme problème et la réponse est très intéressante je veux dire intéressante en elle-même mais aussi historiquement parce qu'elle explique un peu la manière dont le sujet s'est développé la réponse est oui si on est en dimension complexe 1 c'est un moment dû à Riemann peut-être avec des hypothèses de régularité plus fortes donc dans ce cas-là si on se donne une structure presque complexe sur une surface dite de Riemann et bien on a une structure complexe et par contre Newlander et Nierenberg ont dégagé en 1957 un critère d'intégrabilité nécessaire et suffisant sur l'opérateur I de structures presque complexes pour garantir que la structure presque complexe vient d'une structure complexe donc je termine en signalant un problème qui est très intéressant peut-être un peu d'un caractère un peu emblématique d'une certaine manière qui concerne la relation entre presque complexe et complexe même sur le plan topologique et ça illustre surtout le fait qu'on a vraiment assez peu d'outils pour parler de géométrie complexe compacte sans hypothèse supplémentaire c'est le problème de Tchern on considère la sphère S6 S6 les sphères c'est vraiment l'espace topologique le plus simple qu'on puisse imaginer parce que R S6 on sait qu'elle admet une structure presque complexe et on ne sait pas si elle admet une structure complexe on pense que non mais bon c'est la génération donc maintenant je vais vous décrire deux exemples très importants de variétés de variétés complexes la première ce sont justement des variétés algébriques des choses qu'on construit à l'intérieur de la géométrie algébrique et les autres c'est plus délicat c'est plus moins simple que ça alors l'espace projectif c'est une construction de géométrie algébrique ça peut se faire sur n'importe quel corps là j'ai mis R parce que R c'est agréable on peut faire des dessins surtout si on n'a pas trop grande dimension dès que c'est C on ne peut plus on ne peut plus faire grand chose mais on pourrait faire ça aussi bien sur Q ou sur n'importe notre corps favori donc comme ensemble l'espace projectif par exemple RPN dimension N c'est l'ensemble des droites vectorielles de RN plus 1 droite vectorielle c'est une droite qui passe par 0 de même l'espace projectif CPN c'est l'ensemble des droites vectorielles de CN plus 1 alors là j'ai fait un dessin qui montre l'espace projectif alors là c'est une dimension 2 et ça c'est vrai plus généralement l'espace projectif est une compactification de l'espace affine alors j'écris ça comme ça sur le dessin mais le raisonnement est le même en général donc je prends une coordonnée forme linéaire Z sur mon bon là en l'occurrence c'est R3 donc j'appelle Z et donc j'ai un hyperplan affine Z égale 1 qui est contenu dans mon R3 cet hyperplan affine il paramètre beaucoup des droites de mon R3 à savoir toutes celles qui ne sont pas contenues dans l'hyperplan Z égale 0 parce que si j'ai une droite qui n'est pas contenue dans Z égale 0 dans cet hyperplan elle va avoir un unique vecteur directeur on le voit ici là c'est la droite et là c'est le point elle rencontre cet hyperplan affine en un seul point et donc on a une bijection comme ça entre le point de cet hyperplan affine et droite non contenue dans Z égale 0 maintenant il manque des droites dans mon espace projectif il manque les droites qui sont contenues dans Z égale 0 et c'est celle-ci que je veux ajouter et ça prend bien la forme d'une compactification parce que si je prends ce point et que je pars à l'infini dans une certaine direction manifestement la droite correspondante va devenir de plus en plus horizontale et à la fin elle va tendre vers une droite contenue dans l'hyperplan Z égale 0 qui sera justement le point limite donc il faut ajouter cet hyperplan à l'infini il y a une petite subtilité dans cette construction c'est que quand on part à l'infini dans cette direction et dans la direction opposée en fait on tombe sur la même droite c'est simplement la même droite avec deux générateurs opposés donc en fait si on veut se représenter l'espace projectif RP2 il ne suffit pas d'ajouter un cercle à l'infini il faut aussi recoller ce cercle en identifiant deux points opposés c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de se figurer ce que c'est que RP2 et dans la réalité d'ailleurs on ne peut pas vraiment parce que c'est une surface non orientable et donc ça ne peut pas se plonger comme surface dans R3 c'est pour ça que c'est difficile à visualiser et maintenant je n'ai parlé que d'un ensemble et je vais vous expliquer maintenant pourquoi l'espace projectif donc maintenant c'est le CPN qui m'intéresse est une variété complexe donc on va le faire avec carte et changement de coordonnées donc j'ai dit que chaque fois que je prenais une forme linéaire donc sur CN plus 1 par exemple je me donne des coordonnées linéaires sur CN plus 1 XI chaque fois que je choisis une de ces coordonnées linéaires j'ai automatiquement cette grosse carte affine contenue dans mon CPN donc je vais la considérer comme une carte maintenant regardons les changements de coordonnées donc ici dans la première carte on va avoir des points donc X0 j'ai fixé la yème coordonnée égale à 1 et Xn je regarde la droite que ça engendre ça engendre manifestement la même droite que le même vecteur multiplié par 1 sur XI mais quand je multiplie par 1 sur XI c'est la jème coordonnée qui est fixée égale à 1 donc j'ai exactement exhibé le changement de coordonnées entre la carte XI égale à 1 et la carte XI égale à 1 donc mes changements de coordonnées ils sont écrits là c'est la formule c'est X'k égale Xk sur XI donc là j'ai fait le dessin pour RP1 c'est encore une toute petite dimension pour bien expliquer ce qu'on a dit le calcul qu'on faisait au-dessus mais en tout cas ce qu'on observe maintenant c'est que les applications de changement de carte elles sont écrites ici c'est X'k égale Xk sur XI elles sont clairement holomorphes et donc c'est bien une variété complexe en fait c'est beaucoup plus que ça c'est une variété algébrique au sens où les changements de carte sont algébriques ce sont des fonctions vous voyez c'est donné par des fonctions rationnelles les nouvelles coordonnées sont données par des fonctions rationnelles des anciennes coordonnées un petit mot sur ce que sont les XI vous voyez ces XI ce sont bien sûr des fonctions affines sur cette grosse partie de l'espace projectif c'est-à-dire plan affine mais en fait si on regarde leur croissance elles ne s'étendent pas comme fonction holomorphes parce que l'espace projectif complexe n'admet pas de fonction holomorphes globalement définies et non constantes mais elles s'étendent comme fonction méromorphes qu'on voit très bien d'ailleurs en regardant dans une autre carte et finalement l'objet peut-être pas de cette posée parce que je n'ai pas beaucoup de temps mais de la géométrie algébrique c'est l'étude des variétés projectives et donc les variétés projectives complexes là je mets complexe parce que j'ai décidé d'être sur le corps des complexes mais comme je l'ai dit on peut être sur un autre corps elles vont être définies par ce sont les variétés qui sont définies par des équations algébriques dans CPN je suis un peu vague sur le sens algébrique mais concrètement ça veut dire qu'on prend une telle variété ces intersections avec ces ouverts affines que j'ai définies ici sont définies par des équations polynomiales en les petits tixis en les coordonnées affines donc je vous ai présenté l'espace projectif et maintenant il y a une autre classe de variétés qui est très intéressante pour différentes raisons mais une des raisons c'est que comme vous allez le voir l'espace projectif c'est l'espace projectif ça ne se déforme pas c'est notre espace ambiant il est unique mais les torts complexes ils ont ce qu'on appelle du module c'est-à-dire on peut déformer la structure complexe il faut vraiment y penser comme à une famille de variétés plutôt qu'à une variété donc la construction au départ d'une construction topologique on part de R2N je me mets en dimension paire parce que je veux ensuite mettre une structure complexe donc je pars de R2N et dedans j'ai le réseau Z2N qui est constitué des points à coordonnées entières là j'ai fait par exemple un dessin j'ai mon R2 je prends le réseau engendré par E1 et E2 les points de coordonnées entières ce sont les sommets du réseau comme ça ça continue à l'infini donc on a ce Z2N et on va dans R2N on va identifier décider d'identifier ça sera ça notre torts deux points lorsque leur différence leur coordonnée diffère par des nombres entiers donc chaque fois que je prends un point je le translate par un point de Z2N et je décrète que ça donnera le même point dans mon torts alors là par exemple ça veut dire quoi géométriquement là sur cet exemple là ça veut dire que tous les points qui sont là vont être identifiés aux points qui sont là donc je n'ai même pas besoin de m'occuper de ça donc mon torts il est recouvert par ça mais les points sur le bord ici doivent être identifiés avec les points sur le bord donc ça fait un premier recollement qu'on voit apparaître ici ensuite les points sur le bord rouge vont être identifiés avec les points sur le bord rouge qui est ici donc ça fait un deuxième recollement qui apparaît ici et donc notre torts maintenant il est lent il a évidemment beaucoup plus de géométrie que R2 alors pour l'instant j'ai juste défini un torts réel et pour mettre une structure complexe dessus c'est très facile parce qu'on choisit une structure d'espaces vectoriels complexes sur R2N comme je l'ai déjà dit au début c'est donné par un endomorphisme je choisis un endomorphisme I de R2N qui satisfait I2 égale moins d'identité ça me donne un isomorphisme de R2N entre R2N et CN et je dis que ça ça met une structure de variété complexe sur mon torts très facile comment on peut mettre un système de cartes sur le torts on va partir d'une carte ici qui est contenue dans un domaine fondamental ce que je veux c'est simplement qu'il n'y ait pas deux points de la carte qui se trouvent identifiés dans le torts c'est-à-dire ça va se produire dès que ma petite carte ici est suffisamment petite alors cette carte-là elle va s'envoyer homéomorphiquement sur un ouvert de mon torts donc ça va donner une carte sur le torts et après pour obtenir toutes les autres cartes je vais tout simplement translater cette carte-là dans R2 et voilà j'en ai dessiné un certain nombre on peut en mettre autant qu'on veut et ça va me donner un système de cartes pour le torts maintenant si on regarde les changements de coordonnées pour ce système de cartes elles sont tout simplement données par des translations et les translations c'est holomorphe donc holomorphe et translation donc allant de CN dans CN ce sont certainement des applications holomorphe et donc j'ai bien une structure complexe au sens que j'avais décrit auparavant que j'avais demandé auparavant alors j'ai dit que les torts en complexe étaient extrêmement différents de l'espace projectif une autre raison c'est que la plupart des torts complexes sont très très loin d'être algébriques on peut même montrer alors quand j'ai dit la plupart maintenant on a toute une famille paramétrée par le choix de cet opérateur de structures complexes et donc quand je dis la plupart des torts complexes ce que je veux dire est vrai pour la plupart des paramètres I définissant la structure complexe non seulement ne sont pas variétés projectives mais en fait ne contiennent même pas de sous-variétés complexes de dimensions positives donc on a juste si on cherche les sous-variétés complexes on va juste avoir les points et puis la variété tout entière alors maintenant je voudrais parler un peu de topologie alors là on oublie complètement la structure complexe c'est la topologie je pense à la topologie algébrique c'est un sujet qui a qui a débuté avec les travaux de Béthier et de Poincaré ça permet de répondre par des moyens incroyablement élégants à des questions qui pourraient sembler relever de l'analyse bon là je je regarde ces deux surfaces alors là la surface rouge et la surface verte il faut penser penser juste à la superficie de cette espèce de bouée et là de cette espèce de bouée il y a deux trous on veut montrer que ces deux surfaces on trouve un moyen de montrer que ces deux surfaces ne sont pas homéomorphes pas homéomorphes ça veut dire imaginer que ma surface soit faite d'un matériau un peu élastique dire qu'elle serait homéomorphes ça serait dire quitte à déformer ce matériau je pourrais amener ces deux surfaces à se superposer exactement par une translation et tout le monde se rend bien compte que cette opération ne va pas être possible sans créer de déchirure de discontinuité et non seulement ça mais tout le monde sait pourquoi intuitivement tout le monde se rend bien compte que le vrai problème c'est que là il y a un trou et là il y en a deux mais après il faut formaliser ça en termes mathématiques et alors une des réponses à ce problème c'est magnifique c'est l'homologie l'homologie singulière mais ce n'est pas la seule réponse on peut parler aussi de groupe fondamental mais si on veut à mon avis l'objet le plus simple c'est quand même l'homologie singulière parce que c'est des groupes commutatifs c'est ça alors je vais vous dire très grosso modo comment c'est fabriqué l'homologie singulière de mon espace sigma sur face ou barriété ou n'importe quoi à coefficient dans z ça va être le quotient d'un énorme groupe commutatif qui est je dis que ce sont les contours orientés de dimension i et de bord nul alors j'ai juste fait un dessin pour vous convaincre de ce que ça veut dire là on a cet objet là je note ça sous la forme sigma de gamma i chacun des gamma i c'est un segment orienté donc en fait la bonne théorie pour faire marcher la théorie il faut paramétrer à ce moment là c'est la théorie des chaînes singulières mais bon là on est un peu pressé donc on fait comme ça et donc pourquoi cette chose là sigma de gamma i a un bord nul c'est que pour chaque gamma i le bord c'est la différence des deux points extrêmes et on voit que quand on fait la somme tous les oi s'annulent de la 2 et donc ce truc là ça n'a pas de bord alors on prend ces objets là imaginez l'analogue en dimension i mais maintenant ça donne un groupe évidemment gigantesque c'est pas du tout intéressant mais on va quotienter ça de ce groupe là par la relation de bord c'est à dire dans ce groupe là on va décréter que les bords sont nuls alors là j'ai mon gamma maintenant c'est un objet de dimension 2 il est également orienté il a un bord que je note additivement c'est ça le coup vraiment de génie de Poincaré c'est cette idée de prendre ces combinaisons de faire d'additionner des objets géométriques enfin donc on note de façon de cette manière là le bord de notre gamma là j'ai mis des signes moins parce que ça dépend de l'orientation dans tel que j'ai dessiné l'orientation c'est un signe moins et donc on va forcer la relation ça c'est un bord ça va nous dire exactement que dans le groupe gamma 1 est égal à gamma 2 plus gamma 3 voilà donc grosso modo c'est ça l'homologie hi de sigma z et ça ça répond à notre question parce que ce n'est pas très difficile de calculer que l'homologie de cette surface c'est z2 mais que l'homologie de cette surface c'est z4 donc pas la même homologie elles ne sont pas au même ordre finalement on peut dire bien plus mais il n'est pas trop un système alors il y a une autre manière de parler de topologie qui est plus avancée qui nécessite d'être sur une variété différenciable c'est en utilisant les formes différentielles donc quand on a une variété différenciable on peut parler de formes différentielles les 1 forme c'est juste le dual de l'espace tangent les formes linéaires sur l'espace tangent les 0 forme c'est juste les fonctions après ça se complique il faut faire de la gemme multilinaire on a la différentielle extérieure qui envoie les i formes sur les i plus 1 formes et la homologie de Dehrame est définie comme le quotient de gré K la homologie de Dehrame à coefficient dans R c'est le quotient de l'espace des K-formes fermées par l'espace des K-formes exactes donc fermées c'est une forme annulée par la différentielle extérieure D et les formes exactes c'est celles qui sont dans l'image de la différentielle extérieure alors maintenant les formes différentielles ça s'intègre aussi c'est-à-dire si j'ai une K-forme et si j'ai un contour orienté de dimension K je peux intégrer ma forme différentielle sur le contour et la formule de Stokes que j'ai écrite ici est miraculeuse parce qu'elle va nous dire dans ce contexte que si la forme que je choisis est fermée et si le bord du contour est de bord nul alors l'intégrale somme sur gamma de alpha ne dépend que des classes de cohomologie que de la classe de cohomologie de alpha dans ce groupe et de la classe d'homologie de gamma dans le groupe d'homologie singulière donc ça c'est alors une façon de formuler les choses c'est de dire qu'on a construit de cette manière un accouplement entre l'homologie singulière alors la coefficient réelle j'autorise les coefficients à être réelles dans la définition de l'homologie et la cohomologie de Dorham alors un accouplement en maths c'est quelque chose qui on a un accouplement entre deux espaces vectoriels c'est quelque chose qui à partir d'un vecteur dans un espace et un vecteur dans un autre espace produit un nombre et on demande que ce nombre varie linéairement en chacune des deux variables donc voilà notre nombre il est là et les variables c'est alpha et gamma et une façon de formuler le théorème de Dorham c'est de dire que si x est une variété différenciable cet accouplement est parfait ce qui veut dire que cet accouplement donne un isomorphisme identifie l'homologie à coefficient réel avec le dual de la cohomologie un accouplement est parfait lorsqu'il identifie chaque espace au dual de l'autre alors je suis probablement déjà en retard mais je ne peux pas m'empêcher de mentionner une preuve extraordinaire enfin extraordinaire une preuve extrêmement élégante du théorème de Dorham donné par Veil disons influencé par les idées de la théorie des faisceaux certaines preuves de théorème de Dorham utilisent beaucoup d'analyses en particulier par exemple la théorie des courants en forme différentielle courante mais dans la preuve de Veil il n'y a pratiquement plus d'analyse l'analyse apparaît tout au début lorsqu'on utilise le m de Poincaré qui dit que localement une forme fermée de degré strictement positif est exacte donc là il n'y a plus d'analyse et puis un autre endroit où la preuve de Veil utilise un petit peu d'analyse c'est quand il fait cette construction extraordinaire qui montre qu'une variété différenciable munie d'un recouvrement adéquat est en fait le type d'homotopie d'un CW complexe qui définit en fait la réalisation de ce qu'on appelle le nerf du recouvrement il faut prendre un recouvrement dont tous les ouverts sont contractiles pensé à des boules par exemple il demande que toutes les intersections successives soient aussi contractiles donc là j'ai fait ce petit dessin ça fait exactement ça pour la sphère j'ai recouvrement la sphère par 4 calottes sphériques la verte ici la bleue ici la rouge par en dessous et puis la noire en pointillé par derrière pour boucher le trou qui était là donc si vous regardez les intersections successives on va avoir des quartiers de sphères ensuite un triangle sphérique tout ça c'est contractile et alors maintenant on construit CW complexe en l'occurrence là c'est juste un tétraèdre donc à chaque ouvert du recouvrement on associe une lettre un point lorsqu'il y a deux ouverts s'intersectent on met une arête lorsque trois ouverts s'intersectent on met une face et on continue et on continue bon là dans mon affaire ça s'arrête à 3 puisque les 4 ne s'intersectent pas et la chose extraordinaire et le résultat extraordinaire c'est que cet objet-là le tétraèdre il est en fait dans le cas présent il est homéomorphe à la sphère donc ça c'est vraiment une chose assez remarquable alors là j'ai voulu inclure bien que ce soit pas sur le plan logique strictement nécessaire pour cette exposé mais en manière d'hommage aux professeurs du Collège de France Jean-Pierre Serres et Jean Leret parler un petit peu de cohomologie des faisceaux et aussi parce que historiquement ça a été vraiment un cap essentiel pour les développements ultérieurs de la géométrie algébrique alors c'est très difficile je suis certain d'expérience de convaincre les analystes que la théorie des faisceaux est intéressante mais pour les géomètres algébristes c'est vraiment très important c'est simplement une manière de parler des fonctions sur une variété sauf que on s'intéresse à des cas où il n'y a pas beaucoup de fonctions globalement définies c'est typiquement le cas en géométrie algébrique ou en géométrie analytique comme je l'ai dit par exemple sur une variété complexe, compacte il n'y a pas de fonction en homophe globalement définie ni en constante et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder tous les ouverts de la variété et toutes les fonctions d'une classe donnée définie sur ces ouverts donc un faisceau on choisit une classe de fonctions ça peut être des fonctions tordues sections typiques victoriennes etc et un faisceau sur X de cette classe de fonctions c'est quelque chose qui à chaque ouvert de la variété associe un groupe ce qu'on appelle F de U U associe F de U pardon c'est là qui est l'ensemble des fonctions de cette classe définie sur U alors la première chose qu'on remarque c'est que chaque fois qu'un ouvert V est contenu dans un autre ouvert on a une application de restriction des fonctions sur U vers les fonctions sur V et ces restrictions doivent satisfaire deux axiomes assez simples donc ça paraît difficile de faire des choses extraordinaires avec ça et pourtant c'est le cas maintenant la cohomologie des faisceaux c'est quelque chose qui est calculé en regardant la combinatoire des recollements dans un faisceau lorsque j'ai appelé les recollements dans un faisceau c'est très simple vous prenez deux ouverts U et V dans votre variété vous avez l'application de restriction de F de U et de F de V vers F de U inter V on restreint les fonctions sur U et V à l'intersection U inter V donc vous ne pouvez pas imaginer plus ça et c'est ça que j'appelle le recollement au-dessus de l'intersection donc je ne veux pas en dire tellement plus mais pourquoi ça a été très important pour la topologie des variétés complexes d'abord quand on a une variété complexe elle vient équipée d'un faisceau le faisceau de fonctions holomorphes tout simplement à U vous associez les fonctions holomorphes sur U donc on a ce faisceau et ce faisceau il contient ce qu'on appelle le faisceau constant qui est le faisceau des applications localement constantes à valeur dans C et cette inclusion si on l'étudie en cohomologie on est en train déjà alors ce que je n'ai pas dit c'est que la cohomologie à valeur dans ce faisceau constant C c'est la cohomologie au sens précédent c'est l'un des avatars de la cohomologie on a déjà eu un théorème de comparaison mais finalement toutes les théories cohomologiques peuvent être contenues résumées par la cohomologie des faisceaux donc la topologie nous donne la cohomologie à valeur dans C et ça va vers la cohomologie à valeur dans ce faisceau OX et ça c'est une donnée qui vient de la géométrie analytique l'analyse de cette inclusion l'analyse cohomologique de cette inclusion en général est appelée la suspectrale de Froelicher et donc c'est déjà une chose très intéressante et la troisième raison pour laquelle la théorie des faisceaux est très importante la cohomologie des faisceaux c'est maintenant plus à l'intérieur de la géométrie algébrique si vous prenez une variété algébrique même variété algébrique complexe déjà à l'intérieur du faisceau des fonctions holomorphes vous avez les fonctions algébriques donc j'ai dit que les fonctions polynomiales sont holomorphes mais ça fait moins de fonctions donc ça fait un faisceau qui est plus petit donc on a ce faisceau des fonctions algébriques et en plus on a ce qu'on appelle la topologie de Zareski qui est une topologie beaucoup plus grossière que la topologie usuelle des fonctions continues etc. et donc il y a un théorème qui est très important pour réconcilier la géométrie algébrique et la géométrie analytique qu'on appelle familièrement le théorème principe Gabger de Serre qui dit que si vous êtes sur variété projective complexe calculer la cohomologie par exemple de ce faisceau de fonctions algébriques pour la topologie de Zareski c'est la même chose que calculer la cohomologie du faisceau correspondant de fonctions holomorphes pour la topologie de Zareski donc maintenant j'en viens à des choses vraiment vraiment d'ailleurs on se rapproche dangereusement du sujet de mon cours de l'an prochain qui commencera en octobre donc parler de variété projective et variété variété kellerienne ça a été mentionné par Alain Kuhn dans son introduction donc je veux dire d'abord ce que c'est qu'une variété kellerienne donc on parle d'une variété complexe comme j'ai dit il y a une structure d'espace vectoriel complexe sur l'espace tangent en chaque point donc on peut donner ça a un sens de parler de métrique hermitienne sur une telle variété ça veut dire métrique hermitienne sur l'espace tangent en chaque point et si vous regardez cette métrique vous donnez cette métrique hermitienne dans les coordonnées le morphe local ça va vous donner une matrice HIJ qui est hermitienne et si vous prenez la partie imaginaire de cette matrice vous allez trouver une matrice alternée donc qui va vous donner deux formes sur la variété c'est ce qu'on appelle la forme de keller de cette métrique et la caractérisation des métriques kelleriennes c'est que cette deux formes de keller est fermée donc annulée par la différentielle extérieure ces métriques kelleriennes existent toujours sur les variétés projectives et par ailleurs elles existent aussi sur les torts complexes exactement par le procédé de descente que j'ai décrit tout à l'heure et un théorème fondamental dû à Codé-Aigran en 1954 c'est une caractérisation des variétés projectives parmi les variétés kelleriennes elles sont plus restreintes car Codé-Aigran nous dit que pour qu'une variété kellerienne compacte soit kellerienne il faut et il suffit qu'elle admette une forme de keller donc c'est une forme fermée donc la forme de keller elle a une classe de cohomologie il faut qu'elle admette une forme de keller dont la classe de cohomologie est entière la classe de cohomologie entière ça veut dire par exemple l'intégrale sur tous les contours fermés et orientés de dimension 2 doit vous donner un nombre entier donc c'est un théorème magnifique mais qui suggère d'une certaine manière et aussi sur la base d'autres évidences que peut-être la géométrie kellerienne est une sorte obtenue par exemple que toute variété kellerienne aurait pu être obtenue en déformant la structure complexe sur une variété projective c'est le cas pour les torts complexes il y a toujours des torts il y a des torts complexes projectifs mais quand on les déforme on perd la structure projective on garde la structure kellerienne et en fait par exemple le codeïra a également montré que pour les surfaces c'est le cas toutes les surfaces kelleriennes sont des déformations des surfaces projectives et en fait j'ai montré que néanmoins il existe des variétés kelleriennes compagnes qui ne sont pas homéomorphes à des variétés projectives là j'ai fait un petit schéma pour illustrer les différentes forces en présence donc là il y a la classe des variétés projectives complexes qui s'élargit en la classe de variétés compactes kelleriennes et qui elle-même s'élargit en classe de variétés complexes compactes générales et j'ai mis des inclusions ce sont des inclusions qui sont strictes non seulement elles sont strictes c'est évident ces objets sont de plus en plus généraux mais elles sont aussi strictes topologiquement c'est-à-dire les types topologiques des objets qu'on a dans chaque classe ne sont pas les mêmes essentiellement par exemple pour cette inclusion stricte c'est exactement mon théorème ça c'est très facile à voir il y a des restrictions alors justement en parlant de restrictions il se trouve qu'il y a énormément de restrictions topologiques sur les variétés kelleriennes compactes qui sont obtenues à l'aide de ce qu'on appelle la théorie de Hodge que je vais décrire maintenant et en fait c'est le même outil qui m'a permis de montrer que les variétés projectives complexes sont encore plus restreintes topologiquement ici j'ai mis une flèche rouge avec un point d'interrogation c'est exactement le problème de CERN en l'absence d'une métrique kellerienne on ne sait essentiellement rien dire sur les restrictions topologiques pesant sur les variétés complexes compactes et là je compte en parler à la fin donc très vite bientôt c'est le lien maintenant à l'intérieur de la géométrie algébrique projective on espère qu'il y a des choses très profondes qui se passent à l'aide de la théorie de Hodge qui relève de ce qu'on appelle la théorie des motifs et qui lie la topologie avec les propriétés de notre variété en tant que variété algébrique l'outil fondamental comme je l'ai mentionné c'est la théorie de Hodge je vais dire très rapidement ce que ça fait ce qu'on va avoir comme objet en ce sens ça va nous donner une espèce de retour à l'algèbre linéaire sur une variété complexe on a la notion de forme de type PQ ce sont les formes qui d'un des coordonnées holomorphes s'écrivent de cette manière c'est une combinaison de monômes des ZDX c'est-à-dire des ZJ-BAR donc ça c'est la notation en multi-indices et on demande que les ensembles d'indices qui apparaissent I et J soient tous de cardinales fixées P pour I et Q pour J donc ça donne des formes de type PQ et le degré à ce moment-là c'est P plus Q et le théorème de Hodge qui est montré par de l'analyse en utilisant la théorie des formes harmoniques nous dit que sur une variété qu'est-à-dire une compagnie si on parle d'une forme différentielle fermée alors on peut l'écrire comme une forme exacte qui ne change pas la classe de cohomologie plus une somme de formes de type de formes de type PQ bon alors là on doit prendre tous les types PQ possibles avec P plus Q égale le degré de alpha et où la partie importante de l'énoncé c'est que les bêta PQ sont également fermés il y a un petit ajout à faire c'est de dire que de plus la forme alpha a une classe de cohomologie de deux rames elle est fermée et les bêta PQ elles ont aussi une classe de cohomologie de deux rames parce qu'elles sont fermées et dans une partie de l'énoncé c'est de dire que la classe de cohomologie de chaque bêta PQ est déterminée par la classe de cohomologie de alpha donc une autre manière de le dire maintenant c'est que l'espace de cohomologie complexe calculé par la cohomologie de deux rames HP plus Q de X c est la somme directe des espaces vectoriels HPQ de X qui sont définis comme étant l'ensemble des classes de cohomologie de formes fermées de type PQ alors voilà ce que c'est qu'une structure de Hodge c'est cette donnée là vous avez la topologie la structure de Hodge sur la cohomologie d'une variété complexe d'une variété projective complexe la topologie vous donne la cohomologie à coefficient dans Z elle vous donne tout aussi bien la cohomologie à coefficient dans C c'est juste changer de coefficient donc vous faites tenseur C et maintenant la géométrie complexe elle nous donne les HPQ la donnée de ces espaces HPQ contenus dans HK de X C ça c'est une donnée qui dépend de la structure complexe alors une autre manière de voir cet outil c'est de parler de périodes alors ça oui j'ai mis le nom de Riemann la notion de structure de Hodge a été développée par Griffith et de Ligne à partir des années 60 mais je mets le nom de Riemann entre parenthèses parce que quand Riemann nous parle de périodes il fait exactement des intégrales de formes homomorphes sur des cercles dessinés sur des surfaces de Riemann donc en fait il est exactement en train de faire ça ces périodes c'est vous prenez les intégrales des alpha-PQ sur des contours fermés gamma et ça ça vous dit quelle est la position de ces espaces HPQ par rapport à la cohomologie entière alors là je vous ai montré pourquoi pour un tord complexe la donnée de la structure de Hodge sur la cohomologie de degré 1 c'est exactement la même chose que la donnée de la structure complexe je ne vais pas trop expliquer pourquoi là je voudrais rapidement évoquer le contenu de mon cours à partir du mois d'octobre le rêve maintenant c'est de comprendre mieux la cohomologie d'une variété algébrique prenons une variété algébrique complexe il y a cette comme variété comme objet topologique on a on a sa cohomologie donc qui nous est donnée par la topologie et le rêve c'est de comprendre ça via la géométrie algébrique parce que notre variété nous est donnée comme variété algébrique a priori on n'a pas forcément envie de sortir de la géométrie algébrique et d'aller faire de la topologie alors il y a une partie de la cohomologie qu'on comprend quand même très bien c'est ce qu'on appelle la cohomologie algébrique qui est engendrée par les classes de sous-variété algébrique chaque fois que vous vous donnez une sous-variété algébrique grosso modo même si elle est singulière c'est un contour fermé ça va avoir une classe d'homologie puis de cohomologie par point de carré etc. donc ces classes de sous-variété algébrique je les ai mises en vert parce qu'on estime que c'est la partie de la cohomologie qu'on comprend bien directement par la géométrie algébrique mais il y a le reste qu'on peut appeler des cohomologies transcendantes qu'on ne peut pas construire directement par la géométrie algébrique alors la notion de co-niveau d'une variété est la suivante on dit que le co-niveau est au moins égal à K s'il existe une sous-variété Y de co-dimension K qui supporte toute la cohomologie transcendante de X donc la cohomologie de X va être la somme de classes de cohomologie algébrique plus de classes d'homologie supportées sur Y alors par exemple si vous prenez l'espace projectif on connaît très bien la cohomologie elle est engendrée par des classes de sous-espaces projectifs de dimensions intermédiaires donc CPI CPI plus 1 etc. et donc toute la cohomologie est algébrique donc on n'a absolument pas de problème pour le co-niveau on peut prendre N plus 1 ou même l'infini si on veut pour un tord complexe projectif c'est tout le contraire il y a très peu de cohomologie algébrique il y a toujours de la cohomologie transcendante bien assez pour imposer que le co-niveau soit 0 et il y a une conjecture alors sur le plan logique la conjecture de Grotendich c'est la conjecture de Hodge généralisée c'est une généralisation de la conjecture de Hodge et ce que j'ai écrit là c'est un cas particulier de la conjecture de Grotendich donc là il y a un petit raccourci et donc la conjecture c'est que ce co-niveau tel que défini ici on peut le calculer en regardant les HPQ de la variété donc précisément le co-niveau est au moins K si on a cette annulation des HPQ dans ce domaine numérique alors il y a dans un sens c'est connu c'est-à-dire si on sait que le co-niveau est au moins K on va avoir plein d'annulations ça ne présente pas de difficultés cette conjecture est très difficile c'est du même ordre de difficultés que la conjecture de Hodge et alors pour finir encore plus ambitieux l'idée c'est que ce co-niveau on peut le calculer par des moyens en étudiant ce qu'on appelle les cycles algébriques dans une variété projective l'idée de la théorie des cycles algébriques c'est qu'on aimerait bien copier ce que font les topologues mais en utilisant seulement de la géométrie algébrique parce que quand on fait quand on calcule l'homologie singulière par exemple on était là dans ces contours ces contours fermés c'est des applications continues de simplex on utilise des choses complètement transcendantes et donc l'idée ce serait de faire la même chose mais en utilisant seulement de la géométrie algébrique donc a priori seulement des objets définis par des polynomes donc on va remplacer dans cet esprit les chaînes singulières qui apparaissaient dans la définition de la géomologie singulière par des cycles algébriques donc on prend les cycles algébriques de dimension i c'est en combinaison un coefficient entier de sous-variété algébrique de dimension i et pour la théorie de l'homologie on avait la notion de bord on conscientait le groupe des chaînes par le groupe le groupe des bords et donc le groupe des cycles par un groupe des bords et là l'analogue des bords ça va être le groupe des cycles rationnellement équivalent à zéro alors comment il est engendré chaque fois que vous avez une sous-variété de x de dimension i plus 1 et chaque fois que vous avez une application rationnelle de cette variété vers p1 vous prenez phi moins 1 de zéro la fibre au-dessus de zéro moins phi moins 1 de l'infini ça, ça vous donne un cycle un i-cycle et ces objets-là vont engendrer le groupe des cycles rationnellement équivalent à zéro il y a une chose extraordinaire c'est que c'est ce théorème d'Abel qu'on peut considérer comme d'ancêtre du sujet bien avant qu'on ait parlé de tout ça qui en 1826 calcule le groupe de Tchou du zéro cycle d'une surface de Riemann il dit que si vous prenez un zéro cycle de degré zéro il est rationnellement équivalent à zéro donc il est nul dans ce groupe Tchou zéro si et seulement si certaines intégrales donc vous écrivez si et seulement si il existe un chemin tracé sur la surface il y a un petit jeu entre géométrie gébrique et géométrie analytique un chemin tracé sur la surface de Riemann dont le bord est exactement ce zéro cycle et tel que toutes les intégrales de formes zolomorphes sur la surface de Riemann toutes ces intégrales sur ce chemin ça mient donc c'est assez fantastique parce que le Cch0 c'est quelque chose de complètement algébrique et à droite vous avez des périodes des intégrales des choses totalement transcendantes et on peut dire que la conjecture de blocs généralisés c'est quelque chose qui généralise cette énoncée sauf que malheureusement c'est une conjecture alors que l'autre la théorème l'idée c'est qu'on peut calculer le co-niveau de X exactement en termes d'annulation de certains groupes de Tch0 sur la variété donc alors dans un sens c'est connu depuis les années 80 ou 84 si on a cette information sur les groupes de Tch0 alors le co-niveau est au moins ce nombre là et dans l'autre sens c'est une conjecture très difficile juste un dernier mot ces deux conjectures ont l'air de se ressembler elles disent toutes les deux quelque chose sur le co-niveau il y a une différence énorme c'est que là on dit qu'on sait calculer le co-niveau en fonction des dimensions de ces espaces HPQ mais les HPQ on sait les calculer donc cette conjecture elle nous donne un moyen de calculer le co-niveau puisque ça la plupart des cas on connaît cette information tandis que là on veut calculer le co-niveau en fonction de quelque chose qu'on ne connaît pas donc l'idée c'est d'utiliser cette conjecture en partant du co-niveau en voyant ça comme une prédiction sur l'annulation des groupes de Tch0 voilà ah oui non pardon j'ai fini mon exposé mais je voulais faire quelques remerciements donc je remercie tout d'abord Camille Coron et Jean-Michel Coron qui m'ont aidé à préparer cette leçon ainsi que Calin Cohn qui m'a conseillé à point nommé à son sujet mes remerciements vont également aux amis et collègues ceux que j'ai rencontrés au cours de mes 30 années passées au CNRS d'abord à Orsay puis à l'IMJ PRG et ceux qui se sont déplacés aujourd'hui merci enfin à ma famille Jean-Michel Camille Clotilde Jennifer Aliénor Basile et la petite Marie qui donnaient à ma vie une bonne partie de sa saveur et de son sens je n'ai l'air de fin Applaudissements